Notre collègue Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la Commission des lois. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur le montant des crédits inscrits à la mission « Relations avec les collectivités territoriales du projet de loi de finances pour 2019 ». La Commission des lois, tout en émettant de sérieuses réserves sur certains points, ne s'est pas opposée à l'adoption de ces crédits. Elle a préféré porter son attention sur leur modalité de répartition, et plus largement sur la répartition des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Et les 20 dernières années ont été marquées par une recentralisation lente et méthodique dans l'attribution des dotations d'investissement. Au moment où des grandes lois de décentralisation de la fin des années 70 et du début des années 80, le législateur avait souhaité remplacer un système de subvention versé par les ministères ou les préfectures par des dotations globalisées, libres d'emploi ou fondées sur le principe du taux de concours. La dotation globale d'équipement, ou DGE, était fondée sur un principe simple. La loi fixait la liste des dépenses éligibles au soutien de l'État et l'enveloppe totale de la dotation, après quoi tout projet d'investissement répondant aux critères légaux recevrait de plein droit un soutien financé calculé au prorata de son coût. Certes, la dotation globale d'équipement des communes avait ses défauts, elle fut finalement remplacée en 2011 par la DETR, ce qui marquait le retour à un régime de subvention. Mais en 2011, on n'avait pas encore tout à fait perdu de vue les principes de la décentralisation et c'est pourquoi on créa une commission d'élus au niveau départemental, la commission DETR, chargée de contrôler l'attribution des subventions par le préfet. On ne s'embarrassa pas des mêmes scrupules lors de la création de la DECIL en 2016. Les pouvoirs de la commission DETR sont très limités et le juge administratif n'exerce de son côté qu'un contrôle restreint sur l'attribution de ces subventions. Afin d'y voir plus clair sur la répartition de la DETR et de la DECIL, j'ai demandé au gouvernement qu'il me communique l'ensemble des subventions attribuées au titre de ces deux dotations en 2007 et en 2018. Il m'a été répondu que l'administration centrale ne disposait pas de données consolidées de la DETR. J'ai donc dû formuler cette même demande auprès de l'ensemble des préfets de départements et je reçois encore ces jours-ci leurs réponses. Il en ressort en premier lieu que les pratiques sont extrêmement diverses d'un département à l'autre. Le nombre de subventions attribuées au titre de la DETR varie de 15 à près de 800 et leur monte en moyen de 18 000 euros à 180 000. Je ne critique pas cette disparité, elle montre que le cadre légal est suffisamment souple pour permettre de s'adapter aux besoins locaux. En deuxième lieu, on remarque que le coût moyen des opérations subventionnées au titre de la DETR reste relativement élevé aux alentours de 150 000 euros environ. Qui de comparaison, le coût moyen des projets subventionnés par la réserve parlementaire était de 100 000 euros. Afin de donner aux élus le moyen d'un réel contrôle sur les choix d'opportunités faits par les préfets, la Commission des lois propose de créer dans chaque département une commission départementale des investissements locaux chargée de contrôler à la fois l'attribution de la DETR et la fraction départementale de la DECIL. Ces pouvoirs seraient sensiblement renforcés par rapport à l'actuelle commission DETR. Nous vous présenterons par ailleurs un amendement important sur la dotation d'intercommunalité qui a une forte spécificité parmi les dotations de fonctionnement. La Commission des lois, je le rappelle, a donné un avis favorable à l'adoption des crédits et a adopté cet amendement aux articles rattachés. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !